Je prends, voilà, je la mets dedans, je repris, donc je l'ai, voilà, voilà, donc la petite enveloppe loge dans une boîte comme ça qui est en carton neutre, voilà. Voilà, c'est ça, alors ensuite, ce que je fais, il faut que je lui donne tout de suite un nom, donc je vais lui donner un nom qui sont des chiffres, donc toujours, donc c'est pareil, crayon de papier pour que ce soit le plus neutre possible. Donc, ce sera, vu que là, on n'a pas de connaissances historiques sur ces plaques, on leur met le numéro, le numéro, c'est l'année en cours, donc 2011. On n'a pas de connaissances, donc on est sur du zéro, c'est tout simplement la hauteur, voilà, donc la 8,4, et la largeur. Hop, 10. Donc voilà, après, je note les dimensions. J'ai fait, je mets la matière, donc c'est du vert. Je mets la technique. Ensuite, je fais la description. Je regarde s'il y a des inscriptions, donc là, on voit qu'il n'y a pas d'inscription. Et ensuite, je regarde l'état, l'état de la plaque. Donc, je regarde les coins, s'ils sont cassés, tout simplement. Donc là, ils ne sont pas cassés. Ensuite, je regarde s'il y a des rayures, s'il y a des petits manques dans la couche. Donc là, il n'y a pas de manque. Je regarde s'il y a des empreintes. Enfin, je regarde tout l'empoussièrement, je regarde tout ce qui pourrait poser problème, en fait, et je le note. Si elle va bien, il n'y a pas de problème. Mais sinon, voilà, donc il faut vraiment faire le constat, en fait. C'est ce qui s'appelle le constat. Merci. 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 Merci.